Sous-titrage ST' 501 À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, aller au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier Festival du Printemps de Haven, les femmes libres de bonnes familles en âge d'enfanté offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des parties, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Eh, regarde une rose ! » Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose ? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Ça a l'air marrant. Ça me tenterait bien de rester jouer toute la nuit. plutôt que de quitter l'appart. Joyeux Festival du Printemps, Gabe. Quand j'étais ado, je me souviens d'avoir essayé de boire avant de sortir. Mais je me suis endormie. On dirait que le festival bat son plein. Je suis nerveuse. C'est joli, mais c'est pas le style de Gabe. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça ? J'ai encore oublié de parler du robinet à Jed. Mais j'ai trop peur qu'il essaie de m'apprendre à le réparer. Je suis prête à commencer ma propre liste. Je suis revenu, quier ça. J'ai trop peur. La clé USB se trouve sur mon bureau. C'est pour la déco, ou je suis censée m'en servir ? J'ai plus joué ces dernières semaines que ces dernières années. C'est agréable. Oh là, le dernier numéro tourne au glauque. Je suis sûre que ça ira pour Ethan. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. C'est sûr, c'est la boule qui va donner le ton pour tout mon sapin. Ah, les guirlandes lumineuses. Le césame qui ouvre les portes du subreddit Lieu Confort. Tu crois que ton mode d'emploi est là-dedans ? En attendant, je vais prendre la clé USB. Tu veux bien m'accompagner au festival, chouchou ? Le monde ne mérite vraiment pas Taylor. Bon, il faut que je descende. J'aurais voulu pouvoir aider Charlotte. Mais aspirer sa douleur me semblait immoral. Steph a vraiment fait des miracles en organisant tout ça. J'aurais voulu pouvoir aider, c'est quoi ? B Sous-titrage ST' 501 ... On dirait que le festival a déjà commencé. Tout va carrément mal, oui. ... Merde, elle n'a pas mis longtemps. ... 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 Super. T'as besoin d'aide pour la mise en place ? Non, c'est bon, on a presque fini. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normale en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin, allons profiter du festival. Salope hypocrite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Si vous pouvez m'accorder votre attention. Jed, qu'est-ce que tu fais ? Je voulais profiter de l'occasion pour dire devant Dieu et vous tous qu'Anette, Teresa, Foster et la plus belle femme au monde. Il paraît que le festival du printemps est fait pour dire aux gens ce qu'on ressent pour eux. Anne, je crois bien que ça m'a tué. et si tu ne devenais pas ma femme. Il a fallu que tu en fasses tout un spectacle, hein ? Ce genre de jeu attire un type de personnes bien particulier. Et j'en fais pas partie. Admirez le système de distribution de vodka le plus inutile au monde. Alors, où est l'after cette année ? Le quoi ? L'after ? J'espère que Riley Bagley, un jeune homme comme vous, vous pouvez bien savoir comment ça se passe. En fait, je commence à être claqué. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. Oh, mon Dieu ! Mais où va donc cette... C'est de ma faute. Alors, où est l'after cette année ? J'arriverai jamais à goûter tout ce qu'il y a sur cette table avec élégance. Le quoi ? L'after ? Oh, allez ! Un jeune... Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. Dites-moi, où est Riley ? Je l'ai pas vue dans le coin. Eh bien, elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je crois qu'elle préfère rester seule ce soir. Ok. Chelou tout ça. Je me demande si elle me cache pas quelque chose. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Alors, on se fait des shots après, ou bien ? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas. Il faut que j'y aille. Passe une bonne soirée. Vous aussi. Pauvre Riley, à attendre son bus toute seule. Mais elle n'est pas au courant pour ma maladie, au moins. Dieu merci. Riley est allée toute seule à l'arrêt de bus ? Je me demande pourquoi. Oh, monsieur Lanterne. J'adore la déco de votre bar. C'est génial que la station de radio transmette en direct du parc. Ouais. On se croirait presque à un mini Coachella. Vraiment mini, alors. Alors ? T'as écouté quoi de beau récemment ? C'est drôle que tu me demandes. Pas de guimauve. Tu te souviens de cette station ? Sérieux ? À la Bastard Daydreams ? Au début des années demie ? Je crois. Enfin, bref. Il m'est arrivé un truc super bizarre. J'étais en train de réviser aux lanternes, comme d'habitude, et je repensais aux paroles, en espérant qu'il passe la chanson. Et c'est carrément arrivé. Waouh. Mais non, c'est dingue. Trop. Ça fait réfléchir, non ? Genre, les vibrations qu'on envoie dans l'éther. Tu vois, quoi ? Les vagues psychiques et tout ça. C'est possible. L'énergie karmique, c'est hyper sérieux. J'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de s'éclater. C'est le pied ! C'est le meilleur moment de l'année, sans problème. Son enthousiasme est carrément contagieux. Surtout pour moi. J'ai du temps devant moi. Autant flâner et parler aux gens. Alors, c'est ça, ce truc dont tout le monde parle, où toute la communauté se réunit. Ouais, je comprends pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est... Excusez-moi. C'était l'an dernier... C'est sympa de voir Jed dans son élément. Il devait être... Ça m'étonnerait que ce truc demande les papiers des gens. Que personne ne le dise à Pyke. 234. C'est impossible, non ? C'est démoralisant, comme je... Pourquoi je m'inflige ça ? Je peux peut-être trouver un moyen de l'aider. Elle a l'air bien contente d'elle. Pour une dame aux bonbons. Bonsoir. Devinez le nombre exact de bonbons et gagnez un prix. Une réponse par personne. Le nom... Cette année encore, je peux garder la carte cadeau pour moi. Quelle diable est-ce que je fais ? Sérieux ? Allez, dame aux bonbons, c'est pas juste. Cette année encore, je peux garder la carte cadeau pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Tu rigoles pas avec ce pot de bonbons ? Tu prends ça très au sérieux. Ouais. C'est parce que le prix est une carte cadeau de 100 dollars. Chrissy est toute nerveuse depuis qu'elle s'est perdue. Alors, j'ai pensé que je pourrais lui acheter des friandises. Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix. Mais non. C'est adorable. Je peux peut-être t'aider. Oh, pour de vrai ? T'es doué pour ça ? Combien tu crois qu'il y a de bonbons là-dedans ? Environ 300. Ah. Ouais. Peut-être. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez la dame aux bonbons. Je devrais peut-être lire ses émotions. Moisson. Quelle nouille. Il est loin du compte. J'étais si loin que ça ? Je devrais peut-être dire quelque chose avant qu'il se trompe encore. Et puis, c'est quoi son problème à elle ? Oh. C'est démoralisant comme jeu. Hé. J'ai une autre réponse. Ouais. Peut-être que c'est plus proche de 200 ? Alex, j'en ai compté plus que ça à la main. Ah bon ? Laisse tomber, je vais me débrouiller tout seul. Merci quand même. D'accord. Oh. C'est démoralisant comme jeu. J'ai gagné. Encore. Je dois pas être faite pour compter des bonbons. C'est démoralisant comme jeu. Pourquoi je m'inflige ça ? C'est impossible, non ? C'est impossible, non ? Enfin bref, il sort du... Je dois courir comme un dératé vers le ponton. Du coup, je lui cours après. Passons. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Mac. J'ai écouté l'appel. Et je voulais te remercier. Je sais que t'as essayé de faire ce qu'il fallait. Et... Maintenant ? Je vais faire tomber Tiffon. La compagnie tout entière. C'est pas que je doute de toi. Mais... En attendant... C'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Je peux pas vraiment t'en vouloir. L'argent, ça compte. Mais... Fais attention, d'accord ? C'est toujours aussi flatteur de voir que tu t'inquiètes pour moi. Mais tu sais que je suis pris, hein ? Oh... Voilà le Mac que je connais. Bon, on dirait que Ryan est prêt. Je devrais y retourner. On dirait qu'il y a encore pas mal de gens dans les rues. Non, maman. Nous ouvrons demain. Je veux bien un coupon. Pas de coupon, ma chère. Donnez-moi votre nom et je le retiendrai. D'accord. Faut vraiment que je me reprenne pour l'ouverture, putain. Ils vont pas rester compréhensifs toute leur vie. J'ai pas dit. On est sensibles aux offres de nourriture. Je lis que le meilleur café-resto gagne. Il y a encore pas mal de gens sur la grande rue. C'était vraiment sympa, ce GN. Ouais. Elle me plaît quand même. Qu'est-ce que je peux faire ? Désolée pour toi. L'amour interdit, c'est terrible. Pourquoi pas ? C'est chier. Je suis folle amoureuse de ce crétin. Qu'est-ce que je peux faire ? Attends. Ils sont attirés l'un par l'autre ? Sérieux, les gens. Dites... C'est le festival du printemps. Et vous, vous êtes clairement attirés l'un par l'autre. Embrassez-vous, allez. Quoi ? Mais oui, allez. Pardon. C'est le festival du printemps. Et vous, vous êtes clairement attirés l'un par l'autre. Embrassez-vous, allez. Quoi ? Mais oui, allez. Ça se voit tant que ça ? Qu'est-ce qui se voit tant que ça ? Merde. Julia, je veux pas tout foutre en l'air. Qu'est-ce qui se voit tant que ça ? Est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Écoute, si on était pas en plein milieu de la rue, je crois que je t'aurais déjà sauté dessus. Je... je... Ça te dirait de passer la nuit chez moi ? Ce soir ? Oh, mais ouais. Je dis oui, carrément. Alex Chen indirect en train de faire le boulot de ce glandeur de Cupidon. Bon, Ryan m'attend. Excusez-moi. J'ai une surprise pour toi. Je pensais pas que le voir jouer à mon jeu préféré me ferait craquer, mais pourtant... Excusez-moi. J'ai une surprise pour toi. Une bonne ou une mauvaise surprise ? J'ai créé une ferme dans Mundrop Ranch. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais vous déconnez, là ! Un, deux, trois, qui me contrôlent, moi ? Un, deux, trois, qui me contrôlent, moi ? Putain ! Je contrôle que d'un ! Dommage que je puisse pas déverrouiller des portières avec mes émotions. Faites pour des putains de fleurs à la courbe ! Hé ! Laissez-moi ! Qu'est-ce qui te rend si heureuse ? Ça faisait un moment que je t'avais plus vu sourire comme ça. C'est ce gâteau. Le gâteau à la glace, entre les dragons. On est les maîtres du monde. Continue comme ça, Madame Glace. Dès que toi... J'aurais pas dit mieux. Typhon n'est pas une boîte normale. Je n'aurais jamais dû venir ici. Tire-toi tant qu'il y a encore temps, mec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Il était à fond Il y a de fortes chances pour que j'en boive plus tard Jed a acheté ça pour l'offrir aux habitués Et à lui-même, j'imagine C'est pas pareil sans toi, Tabitha Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera plus jamais Tabitha ? On dirait que Ducky a ses fantômes lui aussi Eleanor est comme un parrain de la mafia Sauf qu'au lieu de commettre des crimes, elle vend des fleurs Mouais Pas ce soir Soirée libre obligatoire ? Je prends Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada